Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je fais trop genre j'arrive alors que j'ai bien entendu animé ma caméra Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un haul d'hiver qui concerne un petit peu tous les trucs que j'ai acheté durant ces derniers mois on va dire sur Vinted, lors de marchés, de fripes etc et j'ai acheté un bonnet dans un magasin normal on va dire et je voulais aussi vous parler de certains livres et magazines que j'ai acheté ces derniers temps il y en a quand même quelques-uns, je vais en parler à la fin parce qu'en vrai dans mes vlogs je vous parle souvent de trucs que j'aime bien que ce soit du design, l'architecture et tout vous m'avez dit de vous faire davantage de vidéos sur ces thèmes là du coup je me suis dit que j'allais intégrer ça en fin de vidéo donc restez ici pour commencer j'ai pris quelques basiques sur Vinted récemment le premier c'est mon manteau d'hiver qui est là, je vais le chercher en gros c'est un manteau simple tout noir mais en réalité j'en avais pas vraiment j'avais que des vestes assez sport, des doudounes, des trenchs mais j'avais pas de beau manteau noir en laine du coup au lieu d'aller voir dans le commerce j'ai d'abord jeté un coup d'oeil sur Vinted et j'en ai trouvé un qui me convient parfaitement qui est en 100% laine c'est un Max Mara fait en Italie et tout donc très cool, l'intérieur est pas très beau genre il fait un peu vieille maman il est assez cintré à la taille, le col est hyper large donc ça j'aime trop et s'il y a du vent genre je peux vraiment le mettre comme ça donc ça c'est trop cool parce que ça va vraiment avec tout et c'est un peu la seule veste que j'ai qui ne fasse pas trop enfant de 11 ans donc je suis très contente et ça passe vraiment avec plein d'outfits différents genre vraiment je peux à la fois le porter avec un jogging et des baskets genre jogging gris ou être hyper bien habillée en mode tailleur pantalon avec des vraies chaussures on va dire donc si jamais vous cherchez un bon gros manteau d'hiver je vous conseille d'aller voir sur Vinted ou sur d'autres plateformes peut-être plutôt vestiaire collective si vous cherchez un truc d'une grande marque ou de créateur mais voilà pour un manteau noir comme ça je me suis dit que Max Mara c'était pas mal parce qu'ils ont des bonnes matières même si ils font de la fourrure et tout donc je ne suis pas à fond avec cette marque je l'ai payé 140€ ce qui est vraiment très honnête pour un manteau de sa qualité parce que je sais pas exactement à combien ils sont vendus neuf mais je pense que c'est beaucoup beaucoup plus cher la deuxième veste on va dire dont j'avais un peu parlé aujourd'hui c'est ce trench qui est gris mais qui tire un peu vers le beige en fait il est doublé et ça c'est trop bien en gros il y a une doublure en laine qui est un peu navy comme ça il me semble qu'on peut l'enlever mais pour l'instant il fait froid dehors donc ça fait vraiment une vraie veste d'hiver le seul truc c'est que vraiment les épaules sont vraiment larges sur moi j'ai pas envie d'enlever les épaulettes parce que déjà c'est cousu et tout enfin c'est pas fait pour faudrait vraiment... j'ai peur de déformer en fait la veste et celui-ci il était à 29€ ce qui est assez ouf pour la qualité du truc moi je l'ai acheté lors d'un marché de Noël organisé par Crush On qui est un site que vous pouvez aller voir je vais le mettre en barre d'infos qui réparterait en fait plusieurs fripes de France vous avez plein de petites friperies indépendantes qui sont à Marseille, à Lyon, partout en France dont à Paris ça peut être plein 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 de styles différents donc moi j'ai pu trouver des trucs un peu masculins et tout j'étais trop contente et en fait ils organisent souvent des marchés où les fripes partenaires en fait viennent avec un stand du coup là c'était au point éphémère à Paris donc je suis allée les rencontrer et c'était vraiment une super expérience il y avait énormément de choix que ce soit des accessoires du vêtement des chaussures aussi de tous les styles vraiment il y avait un stand où il n'y avait que des trends barbairies il y en avait vraiment genre plein de différents et j'ai trouvé ça vraiment très cool et ça permet vraiment de rencontrer des gens c'était une bonne ambiance et tout j'avais vraiment adoré et j'ai trouvé un deuxième truc d'ailleurs là-bas c'est ce foulard vert que j'aime trop je suis trop contente c'est un foulard l'envin il est fait en France et il est en 100% soie j'avais pas vraiment de foulard jusqu'ici déjà parce que je savais pas trop comment le porter le même jour j'ai pris le trench et ce foulard qui était environ à 60 euros d'un coup j'avais l'impression d'être une petite mémé dans le 16ème mais genre j'étais en mode ça c'est mon mood de l'instant tu vois et franchement je sais pas comment je faisais avant parce que j'ai pas vraiment de grosses écharpes à part mon écharpe Gucci grise là de 2015 je pense que vous l'avez trop vu dans mes anciennes vidéos vraiment je suis peu apte il faudrait derrière que j'investisse dans une grosse écharpe mais voilà en tout cas j'ai ça ça me permet de protéger du vent un minimum ça va pas suffire quand il y aura du moins 10 là où je vais la semaine prochaine j'ai trop hâte bref mais voilà ça sert toujours à avoir un petit peu de chaleur ou en tout cas à bloquer le vent et si jamais ça vous intéresse et que vous êtes à Paris il y a un crush on vintage market le 22 et le 23 février il me semble moi je serai pas là je serai en vacances c'est la belle vidéo je vous mettrai le lien d'événement en barre d'infos en tout cas merci énormément à eux parce que j'ai trop kiffé cette découverte le truc suivant je suis trop contente j'ai été grave inspirée par Clara donc c'est Ruby Woof sur Instagram qui poste souvent avec un bonnet bleu et j'ai été en mode il me faut un bonnet bleu électrique en fait du coup j'ai trouvé celui-ci je l'ai acheté hier soir à Another Stories parce qu'il y a des soldes et tout franchement je vais plus dans les magasins genre Zara même Cos ou Another Stories qui étaient les trucs où j'allais plus souvent parce que franchement je trouve mon bonheur sur Vinted il y a que pour les fringues de sport où vraiment j'ai du neuf très souvent et j'arrive pas trop à ne pas aller vers ça on va dire mais après pour ce qui est bonnet comme ça d'une couleur vraiment pétante je suis pas sûre de pouvoir le trouver facilement au friperie ou sur Vinted donc c'est vrai que je suis allée voir en mode est-ce qu'ils auraient pas des petits bonnets colorés et celui-ci il était soldé normalement il était à 29 euros je crois et il était à moins de 40 ou moins de 50 je sais pas en tout cas celui-ci je pense que vous pouvez le retrouver facilement donc je mettrai le lien en barre d'infos ensuite chaussures je pense que vous les avez déjà pu dans mes stories insta mais ça va peut-être vous surprendre parce que Elodie elle est genre en footbasket depuis des années j'ai investi dans une paire de paraboot ça fait un petit moment maintenant que j'en cherchais des biens et c'est quand même des chaussures qui sont chères de base qui sont genre entre 300 et 450 selon les collabs selon les collections et tout c'est des chaussures totalement en cuir faites en France qui sont très connues celui-ci c'est le modèle Michael et en fait j'en voulais des toutes noires de base pour porter avec des pantalons de tailleur pour porter avec un peu de tout mais pour ne pas mettre forcément que des baskets c'est un peu mon challenge en vrai de cette année de ne pas que mettre des baskets et finalement j'ai trouvé celle-ci sur Vinted à 70 euros j'étais trop trop contente parce que c'est vraiment ça vaut quand même une fortune c'est un investissement que tu gardes très longtemps après mais voilà j'ai trouvé celle-ci même si elles ne sont pas toutes noires je trouve qu'elles sont drôles elles font hyper jazzman on va dire et j'ai un pote à moi qui m'a donné une idée ce serait de teindre ceci en noir même si je pense que ce serait dommage puisque bon elles font un peu genre ces lignes à l'ancienne genre vraiment les chaussures noires et blanches comme ça après c'est vrai que ça attire beaucoup l'oeil et que du coup si tu veux être habillée très sobrement c'est pas forcément l'effet chercher mais voilà soit je vais essayer d'en trouver des toutes noires parce que je les aime vraiment et oui au début tu galères un petit peu genre ça fait un peu des ampoules et tout mais maintenant ça va pour la taille j'ai pris du 38 je crois mais je vous conseille vraiment d'aller d'abord essayer en boutique moi je suis allée à la Madeleine ils étaient trop gentils d'ailleurs le vendeur m'a reconnue j'étais trop contente je suis en mode salut genre c'est pas souvent que c'est des mecs donc si jamais enfin je pense pas qu'ils regardent la vidéo mais enfin bref c'était cool salut yes du coup voilà j'ai ces chaussures là je sais pas encore si je vais les teindre ou pas je me dis que ça va peut-être pas prendre il faudra peut-être gratter un peu le cuir ça c'est l'expertise de mon pote Helder qui m'a dit ça je pense que soit je vais l'emmener en cordonnerie soit je vais essayer un truc qui va être complètement foireux soit je le laisse en blanc en tout cas je les trouve vraiment trop cool encore une fois c'est le modèle Michael de toute façon je vous mets tout en barre d'infos avec un maximum de trucs similaires et tout et sur Binted aussi j'ai pris des Clarks Wallabies comme ça toute simple beige c'est un peu toujours dans cet objectif d'essayer de sortir de ma zone de confort en portant des chaussures un peu différentes donc voilà on aime ou on n'aime pas comme vous pouvez le voir elles sont assez portées, abîmées donc je les ai payées que 30 euros il me semble que si jamais vous êtes en Alsace ils en vendent chez Impact il y a notamment des pastels et tout enfin c'est une chaussure qui est très classique mais qui est revenue un peu dans les sphères streetwear on va dire il me semble qu'il y a eu des collabs notamment avec Supremes aussi notamment sur Insta une fille qui s'appelle Dani et Serra ou Dani et Serra je sais pas comment on dit qui fait beaucoup de looks avec des Clarks et des Jordanoines et plein de trucs et en fait ça m'a grave inspirée c'est pas trop le même rendu sur moi pour l'instant je les ai pas beaucoup portées contrairement au paraboot un peu de mal sur Vinted aussi j'ai trouvé un pantalon tout simple noir assez ample mais en gros c'est un pantalon Helmut Leng qui était neuf pour femmes il y avait encore l'étiquette dessus je sais pas de quand il date et tout parce que c'est vraiment un basique mais en gros il est made in USA c'est du 6 il est en coton et celui-ci par contre il était beaucoup trop large pour moi de base et beaucoup trop long aussi et du coup je suis allée le faire reprendre qui fait qu'à la taille il est juste parfait et il a la bonne longueur aussi et du coup vous avez des poches comme ça derrière promis c'est bientôt fini les vêtements mais j'ai aussi ce blazer de Rococo Vintage qui est une fille qui a une fripe en ligne sur Instagram et qui fait aussi parfois ce rendez-vous chez elle qui est trop 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 gentil et je la remercie d'ailleurs c'est un blazer qui est assez simple et assez large sur moi parce que j'en avais un de base gris mais qui était assez cintré j'en voulais un qui soit plus large pour pouvoir le mettre par dessus des suites ou des groupules on va dire donc je suis très contente et vous avez un imprimé un peu pied de poule on va dire mais vraiment très très fin et si jamais ça vous intéresse de retrouver vraiment des tailleurs vintage que ce soit du Saint Laurent, Courrèges voilà elle a énormément de pièces trop cool elle avait aussi une espèce de veste croisée, muglaire, incroyable enfin vraiment elle a des trucs trop beaux elle a un style qui est assez coloré elle a énormément de goût dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle choisit donc vraiment ce blazer elle me convient à moi parce que je porte des trucs assez sobres et tout mais vraiment elle a une collection de dingue et elle met des nouveautés en ligne vraiment tout le temps donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram encore une fois tout est en barre d'infos je crois que c'est à peu près tout pour les vêtements je vais passer à la partie livres, archives, magazines, design, etc et je crois que je vais changer d'angle parce que j'ai envie de m'asseoir ok donc on reprend je voulais vous parler de plusieurs livres que j'ai acquis alors déjà celui-ci je l'aime énormément c'est l'architecture moderne de A à Z c'est un livre où vous avez par ordre alphabétique tous les architectes on va dire connus du 19ème au 21ème siècle en gros avec une petite biographie les plus grandes réalisations et pour que vous puissiez un petit peu capter le style de chaque architecte dedans il y en a que je connaissais déjà mais il y en a énormément que je ne connaissais pas du tout et les photos choisies sont vraiment très très cool et surtout c'est toujours très intéressant par architecte on va dire de voir un peu comment enfin on va dire dans quel contexte s'inscrivent les créations parce qu'en vrai vous avez plein de trucs qui ont été faits juste avant la guerre pendant la guerre juste après la guerre et en fait ça dépend énormément du contexte des besoins des différents pays parce que c'est vraiment des architectes qui sont internationaux et aussi je me rends compte que si j'ai envie de visiter certaines maisons je peux enfin je suis déjà allée voir des maisons genre le Corbusier qui sont dans le 14 et 15ème en France on a vraiment énormément de choses à voir si jamais près de Paris vous avez un peu de temps vers Poissy il y a la Villa Savoy qui est juste magnifique et qui voilà vous pouvez aller visiter vous avez aussi beaucoup beaucoup d'architectes japonais que je ne connaissais pas du tout et je me rends compte que c'est un peu leur style qui m'attire le plus après vous avez d'autres que je connaissais déjà dont je vous ai déjà parlé genre Zahadi mais voilà c'est hyper intéressant de voir un peu les différents courants si jamais vous allez à Los Angeles un jour il y a énormément énormément de bâtiments à voir ou de maisons à visiter donc ça j'espère le faire un jour peut-être pas cette année mais un jour et après vous avez aussi bien entendu énormément de bâtiments qui sont publics on va dire qui sont des écoles d'art des écoles d'architecture punaise ça j'aime trop Judge Bernard je ne sais pas si vous voyez mais en gros c'est des maisons de bulle c'est aussi vers Hollywood et tout enfin mon rêve un jour d'y aller pour voir tout ça enfin vraiment mais en tout cas c'est très cool parce que ça vous donne vraiment un spectre hyper large de choses que vous pouvez aimer et qu'après vous pouvez un petit peu plus rechercher bien entendu vous avez une ou deux pages par architecte ou par duo d'architectes qui bossent ensemble on va dire donc c'est pas le truc le plus approfondi là par exemple vous avez le Guggenheim c'est ouf ici donc c'est Frank Lloyd ça j'aimerais trop a priori peut-être que je vais aller à New York très bientôt pas sûr voilà j'aimerais énormément voir ça et du coup ce livre le truc c'est que moi je l'ai pris sur Amazon mais il était d'occasion parce qu'il me semble qu'il n'est plus dispo en neuf donc je vous conseille d'aller voir en librairie en fait et de montrer la référence et de demander si c'est long si jamais c'est aux éditions Tachon donc si jamais vous êtes à Bruxelles il y a une énorme librairie Tachon je pense que vous pouvez la retrouver mais sur leur site il n'est pas dispo j'ai déjà regardé en tout cas je vous le conseille grave parce qu'il est trop trop bien si jamais vous êtes étudiant là dedans ou pas du tout que vous êtes que comme moi et que vous vous intéressez simplement à l'architecture je vous conseille d'aller voir ça ça vous donne un peu pas des bases mais on va dire une culture des différentes choses qui ont déjà été faites et aussi de prendre compte un petit peu de ce que vous pouvez visiter vous dans votre pays ou en vacances et ça c'est trop trop bien ensuite j'ai deux livres qui sont un petit peu plus perchés mais qui sont aussi très connus le premier c'est un livre sur le Wabi Sabi qui comment définir ça en gros c'est un peu l'esthétique japonaise qui comment dire qui veut en fait trouver de la beauté dans ce qui est imparfait donc ça va être par exemple des céramiques qui sont un peu irrégulaires ça va être de capter de la beauté on va dire dans des jardins qui sont pas parfaits et en fait ce livre il tente un peu de définir le Wabi Sabi qui en réalité n'est pas réellement définissable parce que c'est pas quelque chose qui s'arrête à certains champs de l'architecture du paysagisme ça parle énormément du thé c'est plus un mode de vie de pensée on va dire qui trouve les choses atypiques belles tout simplement donc en fait c'est hyper intéressant de lire ça parce que ça s'oppose vraiment ça s'oppose vraiment je trouve au type d'esthétique américaine ou surtout française genre les jardins la française c'est genre tac 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 c'est genre tout est parfait tout est tiré à quatre épingles tout est propre et tout et c'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais tout le temps bien entendu j'aime bien mes murs blancs et tout mais voilà j'aime énormément tout ce qui est céramique fait à la main où tu vois que c'est fait à la main j'aime tout ce qui est artisanal et je pense qu'on devrait peut-être aller plus vers là si jamais ce livre vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à le chercher en librairie c'est encore mieux si jamais ça vous intéresse ça n'a rien à voir mais il y a une vidéo non c'est sur Netflix c'est avec David Letterman qui va parler avec Kanye West et il y a un passage où ils sont dans sa maison je sais pas si vous voyez mais sa maison avec Kim Kardashian tout est gris ils ont des sculptures de dingue et tout et il parle un petit peu de cette esthétique du wabi-sabi et Kanye West dit que c'est en termes de déco on va dire ou de seno une de ses inspirations phares et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'il parle de ça ça m'a un petit peu intriguée ça fait très longtemps que je l'avais en mode wishlist dans mon ordi donc j'ai enfin sauté le pas et en même temps j'en ai pris un autre de Junichiro Junichiro Tanizaki je crois que c'est ça Éloge de l'ombre alors celui-ci c'est plus il est très connu aussi ce livre vraiment très très lié au wabi-sabi c'est un livre sur la lumière mais qui veut dire tellement plus en général dans l'architecture et l'esthétique japonaise c'est très feutré l'ambiance est très feutré il y a vraiment cette éloge de l'ombre comme dit le titre ça va être à la lumière de la bougie ça veut être de mettre des trucs en papier sur les fenêtres pour pas avoir trop de lumière dans la maison tandis que je pense aux Etats-Unis ou même en France même si on a moins de soleil mais voilà si vous allez à la LA dans les maisons ils ont un bal de fenêtres genre vraiment on veut que la lumière entre que le soleil entre au Japon à une certaine époque et encore aujourd'hui je pense mais ça dépend après si vous allez à Tokyo c'est peut-être pas représentatif vous avez vraiment ce côté de chérir on va dire la lumière très très faible parce qu'elle va souligner et mettre en valeur des choses un peu différentes que si vous aviez une lumière halogène quand j'ai dans ma cuisine et je suis grave moche quand je mets cette lumière bref rien à voir mais en gros voilà c'est encore une fois un livre un peu entre le design et la philo sur l'esthétique japonaise et c'est de là on est vraiment très bien ensemble si jamais ça vous intéresse je sais que c'est un petit peu perché mais je vous jure c'est grave intéressant et le dernier truc dont je voulais vous parler c'est un magazine alors celui-ci je l'ai pris sur eBay parce que je ne le trouvais pas autre part au lieu de m'abonner enfin même si je m'abonnais à Computer Arts j'aurais pas eu ce numéro là qui m'intéresse spécialement pour ceux qui ne connaissent pas c'est un magazine anglais sur le design le graphisme tout ce qui se fait numériquement on va dire je l'ai à peine feuilleté celui-ci pour l'instant mais je vais l'emmener quand je vais prendre l'avion lundi j'ai trop hâte désolée j'essaie grave de parler de mon voyage mais je vais on y viendra plus tard du coup ce magazine c'est un numéro spécial il y a une sélection de 55 projets d'images de marques je l'ai commandé parce que déjà bon c'est assez ouf en termes d'inspiration et je suis un petit peu là-dedans en tant que freelance et j'essaye de toujours progresser même si voilà j'ai pas de formation de graphisme et tout donc c'est un peu à prendre sur le tas un mec sur Instagram qui s'appelle Zach Lieberman il a inventé un logiciel qui permet d'avoir du code et des algorithmes qui vont te donner une image et en fait il joue avec des couleurs des trucs via le code et donc là les spécialistes du design et des internets dans mes commentaires vont me dire mais Elodie bien sûr qu'on fait du design avec du code mais là c'est genre un truc assez particulier Si vous allez sur son Insta il y a plein de petites vidéos il fait des démos et en fait c'est un logiciel auquel tout le monde peut accéder à condition bien sûr d'avoir la compétence de coder de designer que honnêtement je n'ai pas je suis tombée un peu sur ses créations j'ai adoré il a fait des workshops avec Apple à New York et tout je dis pas ça en mode il fait des trucs à New York c'est trop stylé mais genre vraiment j'aimerais tellement y participer et du coup j'avais vu qu'il avait fait la une et une grosse partie de ce magazine là du coup je l'ai commandé pour en apprendre un petit peu plus et aussi parce que j'aime trop les supports papiers et que c'est pas pareil que quand tu lis un truc sur ton ordi donc voilà j'avais envie de soutenir aussi un petit peu son travail et je connaissais pas encore ce magazine à l'époque dites moi si vous vous l'êtes et si jamais c'est le numéro 287 donc voilà je crois que ça peut être fait tout j'ai parlé tellement longtemps ça va être très drôle à monter tout ça j'espère en tout cas que c'était pas trop indigeste parce que vas-y j'ai parlé de philosophie de la lumière au Japon d'archi de machin et de trucs de code que je comprends rien enfin pas grand chose j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des kiffs en ce moment après il y a d'autres choses que j'ai genre acheté ou reçu mais genre je vous parle vraiment que des trucs que je kiffe à fond et je trouve que c'est une bonne manière de continuer à faire des hauls qui sont un peu des favoris et tout dites moi si la partie sur les livres vous intéressait si ça vous intéresserait que je refasse des vidéos là-dessus et si jamais je crois qu'il y a 2-3 ans j'ai fait une vidéo sur des livres qui m'inspirent et franchement elle est toujours d'actu d'après ce dont je me souviens donc je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est des livres qui sont plutôt sur la mode et la déco donc voilà je vous retrouve normalement la semaine prochaine quand je serai loin 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 n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que forcément vous serez au courant en temps et en heure mais en gros moi je vous retrouverai très vite pour un vlog on se tient au courant et je vous fais de très gros bisous salut j'ai fini mon café je me calme on dirait que je bois du cognac aux oeufs salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?